bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est la situation au yémen après plusieurs frappes états unienne et anglaise contre les dits outils la seconde est la plainte pour génocide de l'afrique du sud contre l'état d'israël devant la cour internationale de justice dans la nuit de jeudi dernier les états unis et le royaume uni ont mené au nom de l'otan une série de frappes aériennes au yémen qui ont touché la capitale sana et les villes d'odeïda et de saada le but de ces attaques est officiellement de neutraliser les attaques yéménites contre les navires israéliens d'une part et les navires se dirigeant vers un port de palestine d'autre part pour les états unis en effet ces attaques menaceraient la liberté de navigation en mer rouge le ministre états unien de la défense lloyd austin justifie ainsi comme suit ces attaques je cite ces frappes sont défensives nous avons visé des capacités très précises dans des endroits très précis avec des munitions de précision afin de réduire le risque de dommages collatéral pour les civils ces frappes visent à préserver la liberté de navigation dans l'une des voies maritimes les plus importantes du monde fin de citation le discours des frappes chirurgicales n'est pas nouveau il a servi en irak pour faire croire en la possibilité d'une guerre ou de frappes épargnant les civils la réalité est bien entendu tout autre comme l'a démontré le nombre de victimes civiles dans les deux guerres d'irak de 90 et de 2003 qui elle aussi avait été présentée comme des guerres intelligentes et préservant les civils un article du monde diplomatique et de février 91 couvrant la première guerre d'irak présenté comme suit la réalité de ses frappes chirurgicales je cite les prouesses technologiques la précision du guidage l'efficacité des systèmes de brouillage le repérage des cibles les armes intelligentes capables d'effectuer des frappes chirurgicales tel fut le vocabulaire de cette guerre dans les faits nous avons été en présence une chirurgie lourde se soldant par une hécatombe humaine fin de citation les frappes anglo-étatsuniennes se déploient dans les cadres d'une force internationale mise en place par les états unis et comprenant dix pays à savoir les états unis la france le royaume uni l'italie l'espagne les pays bas la norvège le canada bahreïn et les séchelles cette force est dotée de trois destroyer étatsuniens d'un destroyer anglais d'une fréquate une frégate française etc l'ampleur des moyens déployés face à ce qui est présenté comme une rébellion outil est un message signifiant le soutien inconditionnel à israël des forces occidentales rectifiant les mensonges étatsuniens le ministre yéménite des affaires étrangères dément tout entrave à la circulation maritime en mer rouge je cite notre pays fait face à une attaque massive par des navires américains et britanniques des sous-marins et des avions il n'y a aucune justification à cette agression contre le yémen puisqu'il n'y avait pas de menace sur la navigation internationale en mer rouge la cible était et restera les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la palestine occupée fin de citation effectivement tous les navires qui ont été touchés ces dernières semaines par les attaques yéménites étaient soit israéliens soit commerçant avec l'état d'israël alors que selon les termes mêmes des nations unies celui-ci commettait un génocide en palestine l'objectif des frappes étatsuniennes et britanniques n'est donc en rien la liberté de circulation en mer rouge il est en réalité un soutien à l'état génocidaire israélien ces frappes étatsuniennes et britanniques surviennent alors que le yémen vit une catastrophe humanitaire inédite après huit années de guerre selon les chiffres de l'unicef près de 70% de la population a besoin d'une aide humanitaire d'urgence 17 millions 400 mille personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë 17 millions dont 9 millions d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable etc des frappes dites chirurgicales dans un tel contexte ne peuvent être que catastrophiques pour la population civile le vocabulaire utilisé par la quasi totalité des grands titres est centré sur le terme de outils les articles parlent ainsi d'outils de rebelles outils ou de rébellions outils loin d'être simplement descriptif ce vocabulaire est réducteur il vise à réduire une contestation sociale et politique à une composante ethnique et religieuse il vise à dépolitiser une question éminemment politique la plupart des articles ajoutent le vocable chiite et pro iranien pour nommer le gouvernement de sahana qui s'oppose au président rachad al alimi qui vit depuis 2015 en arabie saoudite ce dernier pays est en effet depuis mars 2015 à la tête d'une coalition avec les émirats arabes unis qui a mené près de 25 mille raids aériens contre les dix rebelles outils avec comme bilan plus de 30 mille victimes et le déplacement de deux millions et demi de personnes une contestation politique populaire inscrite dans la durée les débuts de la révolte contre le gouvernement datant de 2014 est ainsi réduite à une rébellion ethnique et religieuse manipulée par l'iran les dix rebelles outils qui préfèrent se nommer gouvernement yéménite se sont toujours exprimés comme solidaires du peuple palestinien en réaction au génocide en cours ils ont décidé de frapper l'état d'israël au porte monnaie en s'attaquant à son commerce maritime par la mer rouge c'est donc pour soutenir l'allié israélien que surviennent les frappes états uniennes et britanniques et non parce qu'il y aurait une quelconque menace pour le commerce mondial la république sud africaine a porté plainte le 29 décembre dernier contre israël pour génocide devant la cour internationale de justice le tribunal des nations unies en charge du règlement des différents entre états le jeudi en janvier les avocats sud africains exposés devant la cij leur accusation un de ses avocats déclaré ainsi je cite les dirigeants politiques les commandants militaires et les personnes occupant des postes officiels en israël ont systématiquement et explicitement déclaré leur intention génocidaire ces déclarations sont ensuite répétées par les soldats sur le terrain à gaza alors qu'ils se livrent à la destruction des palestiniens et des infrastructures fin de citation sa consœur adila assim complété comme suit je cite israël a déployé 6000 bombes par semaine personne n'est épargné pas même les nouveaux-nés les chefs de l'onu ont décrit cette zone comme un cimetière d'enfants rien n'arrêtera les souffrances sauf un ordre de cette cour fin de citation le document de 84 pages présenté par l'afrique du sud justifie la qualification de génocide comme suit je cite les actions militaires d'israël sont de nature génocidaire parce qu'elle cherche à provoquer la destruction d'une partie substantielle des palestiniens de gaza les actes de génocide comprennent le meurtre de palestiniens le fait de causer de graves dommages physiques et mentaux et le fait de leur infliger délibérément des conditions destinées à provoquer leur destruction physique en tant que groupe fin de citation la plainte sud africaine a d'ores et déjà été appuyé par un grand nombre de pays et d'organisations diverses sans être exhaustif on peut citer la palestine la malaisie la turquie la jordanie la belgique les maldives le bangladesh la namibie le pakistan l'indonésie l'algérie la bolivie le vénézuéla le nicaragua l'iran le brésil la colombie etc à quoi il faut ajouter l'organisation de coopération islamique la ligue arabe amnesty international enfin la nouvelle coalition internationale pour mettre fin au génocide en palestine a publié une lettre de soutien à la plainte sud africaine signé par près de 800 organisations du monde entier c'est la première fois qu'un courant d'opinion mondiale aussi important condamne la politique sioniste aussi nettement conscient que la décision de la cour internationale de justice peut prendre plusieurs années les avocats sud africains ont demandé que la cour prononce des mesures provisoires celles ci sont en effet dans les compétences de la cour et peuvent être prises immédiatement en particulier la cour peut décider l'interruption immédiate de toute opération militaire à gaza et en cisjordanie dans le passé la cour internationale de justice a déjà prononcé ce type de mesures provisoires au moins à deux reprises la première est une plainte de la gambie contre la birmanie pour génocide à l'encontre des rohingyas la seconde est celle de la plainte de l'ukraine contre la russie pour génocide dans les deux cas la cour internationale de justice a pris des mesures conservatoires sous la forme d'une injonction à cesser les opérations militaires ces mesures conservatoires n'ont pas été respectées le peuple palestinien n'a donc pas à attendre grand chose de concret de la cour internationale de justice en revanche sur un plan symbolique et politique des mesures conservatoires de la cour puis une condamnation pour génocide ensuite porterait un coup important à l'ensemble du système de propagande sioniste présentant israël comme la victime et les palestiniens comme les agresseurs conscient de cet impact symbolique et politique le gouvernement israélien a décidé de répondre à la convocation de la cour alors qu'israël viole depuis des décennies de nombreuses résolutions des nations unies elle a été contrainte par le contexte de venir se défendre devant la cij commentant cette décision israélienne le quotidien à haretz souligne je cite bien qu'israël considère généralement les tribunaux des nations unies et les tribunaux internationaux comme partiaux à son égard il prend ces accusations très au sérieux et déploie une équipe juridique solide pour défendre ses opérations militaires fin de citation sans attendre la plaidoirie de ses avocats devant la cour plusieurs dirigeants sionistes ont réagi et ont dévoilé ainsi la stratégie de défense israélienne benjamin netanyahou déclare ainsi le 11 janvier je cite aujourd'hui nous voyons de nouveau le monde à l'envers l'état d'israël est accusé de génocide alors qu'il combat le génocide fin de citation l'ancien premier ministre naftali bennett ajoute je cite ce procès c'est l'affaire dreyfus du 21e siècle un spectacle d'hypocrisie et d'antisémitisme hante à ceux qui prennent part à cette farce fin de citation rien de nouveau sous le soleil de la domination et de l'oppression les dominants et les oppresseurs se défendent en inversant l'accusation et en se présentant comme des victimes et non comme des coupables de même l'accusation d'antisémitisme pour empêcher toute critique et toute opposition au sionisme est aussi ancienne que les crimes de l'état israélien l'objectif de cette confusion volontaire entre antisémitisme et antisionisme est évident il s'agit d'instrumentaliser une nouvelle fois le massacre nazi des populations juives européennes pendant la seconde guerre mondiale pour empêcher toute critique de la politique concrète israélienne même dans le cas actuel d'un génocide patent le rappel de ces faits souligne l'importance de la décision sud africaine l'afrique du sud n'a pas oublié l'apartheid qu'elle a subi qui est de la même nature que celui que subit le peuple palestinien aujourd'hui en cela elle est fidèle au combat de nelson mandela qui disait à propos de la palestine je cite nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des palestiniens le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas